Générique Bonjour à tous. Grasse est un écrin de senteur connu dans le monde entier comme la capitale mondiale du parfum. Aujourd'hui, je vous emmène visiter cette ville historique perchée dans les collines où l'art du parfum s'épanouit depuis des siècles. Au sommaire de cette émission, la découverte d'une grande maison de parfumerie, la rencontre avec un nez, la récolte des fleurs pour confectionner les parfums et une interview exclusive avec le maire de Grasse, Jérôme Viau. Grasse est située sur la côte d'Azur, à environ 14 km au nord de Cannes et de la mer, à vol d'oiseaux. Fixée à flanc de montagne, ces panoramas sont à couper le souffle. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. C'est ici, dans le centre historique, que commence notre périple. Laetitia, nous voici sur la place aux airs, qui est une des places emblématiques de la ville de Grasse. Est-ce que vous pourriez nous raconter son histoire ? Oui, donc la place aux airs, elle existe déjà au Moyen-Âge. C'était l'ère de bâtage du blé, dans un premier temps. Et assez rapidement, c'est devenu le quartier des tanneurs. Grâce à l'eau de la fou, on pouvait produire les cuirs ici même. Et donc, l'industrie du cuir va être importante jusqu'à la fin du 18e siècle. Et en parallèle de cette activité, puisque ce n'était pas la seule, on avait également les gants parfumés, qui sont introduits à partir du 16e siècle. Et ça va faire aussi la fortune de la ville de Grasse. Et donc, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire du parfum à Grasse ? Exactement, puisqu'en fait, à travers les gants parfumés, on va s'intéresser aux plantes, à la manière d'extraire les odeurs. Et petit à petit, on va avoir des petites usines qui apparaissent dans la ville, avec des parfumeurs aussi qui se spécialisent ici même. Et maintenant, direction à un site incontournable à visiter, la cathédrale Notre-Dame-du-Puis-de-Grâce. Cette ancienne cathédrale catholique romaine, dont la construction d'attrait du 13e siècle, est en pierre blanche calcaire, appelée pierre de la Turbie. Elle a pour particularité d'abriter plusieurs chefs-d'œuvre de la peinture, notamment trois œuvres attribuées au peintre flamand Pierre-Paul Rubens. Ou encore, une toile du peintre grassois Jean-Honoré Fragonard, datant de 1754, appelée « Le lavement de pied », qui est l'une des rares œuvres religieuses de l'artiste, plus connue pour ses scènes galantes. Mais ce qui a fait la notoriété de Grasse, c'est bien sûr le parfum. Partons maintenant à la découverte du parfum de Grasse, en commençant par une étape cruciale, la cueillette des fleurs. Dans ce jardin sont cultivées les plantes emblématiques du pays de Grasse. La rose centifolia, la tubéreuse et bien sûr le jasmin, qui s'épanouit pleinement dans cette terre avec une production de près de 600 kg. Le domaine senteur de jasmin, c'est précisément le nom qui a été donné à ce jardin d'exception, exploité par Pierre Chiarla depuis 2018. Bonjour Pierre ! Bonjour ! Comment ça se passe alors la récolte du jasmin ? Tous les matins, on va venir cueillir les fleurs qui ont éclos pendant la nuit et on va commencer la récolte début du mois de juillet et on va aller jusqu'à fin octobre, tous les jours. C'est une fleur qui est assez fragile et délicate, donc on va la cueillir à la main, une à une, et il vous faut entre 7 à 10 000 fleurs pour faire un kilo de jasmin. Et si vous voulez faire de l'absolu, vous allez avoir besoin de 800 kg à 1 tonne de fleurs de jasmin pour faire l'absolu, qui va se retrouver dans la composition des parfums à base de jasmin, grandiflorum. D'accord, oui, on imagine que c'est des quantités de fleurs. Ça fait beaucoup de fleurs cueillies une à une. Alors comment ça se cueille justement le jasmin ? Pour cueillir la fleur de jasmin grandiflorum, c'est tout simple, il suffit juste d'aller délicatement la saisir à la base et vous tirez comme ça et c'est cueilli. Tout simplement. Voilà. D'accord. Et elles sont délicieusement bonnes. Alors je sais que toutes les maisons de parfum du monde entier viennent à Grasse pour se fournir en fleurs. Comment expliquer le succès du pays de Grasse ? C'est le climat, le terroir on va dire, qui est particulièrement propice pour la plante, notamment le jasmin, la rose ou la tuberose. Et du coup ça nous permet d'avoir une fleur qui se démarque par rapport aux fleurs produits tailleurs dans le monde. Et ce qui fait un petit peu le côté prisé des grandes maisons de parfumerie pour la fleur du pays Grassois. Ce qui fait que tout le monde vient à Grasse. C'est ça. Pour chercher des fleurs. Pour chercher une fleur d'exception. Merci Pierre. De rien. Et bonne récolte. Merci, au revoir. Au revoir. Chaque jour, 3 à 4 personnes récoltent à la main, une à une, les fleurs de jasmin dans ce champ de 2 hectares. De nouvelles petites fleurs blanches se formeront durant la nuit et seront récoltées le lendemain durant toute la saison. Les fleurs seront ensuite utilisées par les grandes marques de parfums françaises et internationales. Nous sommes devant le temple de la parfumerie. Ici, l'histoire du parfum, de l'antiquité à nos jours, est retracée dans une mise en scène exceptionnelle. Ce musée est une véritable immersion dans l'art et l'industrie du parfum et montre comment Grasse a joué un rôle clé dans cette épopée. Cécilia, le musée international de la parfumerie de Grasse est un lieu exceptionnel. Je crois que c'est le seul musée public entièrement dédié à la parfumerie. Oui, effectivement, nous avons cette grande chance à Grasse d'avoir ce lieu dédié à la parfumerie internationale, puisqu'on va bien évidemment se concentrer sur Grasse et sur la France en termes de tendance, mais on a aussi toute l'histoire de la parfumerie depuis l'antiquité égyptienne. Et on va avoir des objets, une exposition, une muséographie qui est organisée aussi pour montrer ce qui se faisait dans d'autres pays, sur d'autres continents en termes de parfumerie. Oui, parce que Grasse s'est positionnée très tôt, je crois, dès le XVIIe siècle en tant que centre névralgique de la parfumerie mondiale. Et aujourd'hui, son influence continue de rayonner dans le monde entier. Oui, bien sûr, l'histoire de Grasse est intimement liée avec l'histoire de la parfumerie. En termes d'histoire, on remonte déjà au Moyen-Âge avec ce lien entre l'activité de tanneur et l'utilisation déjà de matières premières pour parfumer les cuirs avec cette odeur un peu forte. Mais c'est vraiment au XVIe et surtout au XVIIe qu'on va avoir un véritable essor de cette activité, en particulier à Grasse. Et bien sûr, le XVIIIe, le XIXe va continuer de développer cela. On va aller chercher les matières premières ailleurs et venir les travailler ici parce qu'il y a une technicité assez particulière, qu'elle soit en distillation ou en extraction. Je vous propose qu'on poursuive la visite ensemble. Je me suis. Alors, on va retrouver ici toute une ligne du temps dédiée aux flacons les plus emblématiques et les plus iconiques du XXe siècle. Toute cette ligne du temps nous montre ces différentes tendances qui ont emmené jusqu'à la parfumerie d'aujourd'hui. L'univers du parfum s'expose à travers de fabuleux objets venus de Grasse, mais aussi des cinq continents. Parmi les pièces phares, le nécessaire de voyage de la reine Marie-Antoinette ou encore cet ancien brûle-parfum de bronze venu d'Asie. Un voyage sensoriel dans l'espace et le temps. À Grasse, les trois principales parfumeries ont toutes un nom qui finit par art, Molinard, Gallimard et Fragonard. Toutes peuvent se visiter aujourd'hui. Fondées en 1849, Molinard est l'une des plus anciennes et prestigieuses parfumeries de Grasse. Ensemble, nous allons apprendre aujourd'hui comment fabriquer un parfum de A à Z. Nous voici au distilloire de Molinard, au milieu des alambics en cuivre qui servaient à la distillation des fleurs. Marie, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on fait un parfum ? Comment on passe des pétales de rose, par exemple, au parfum ? Pour passer des pétales de rose à un parfum, traditionnellement, on pratique en parfumé les distillations à la vapeur d'eau chaude. C'est une technique simple, naturelle et rapide. Il suffit de remplir l'alambic de rose fraîche, de refermer, d'envoyer de la vapeur d'eau bien chaude. Ça va créer une vapeur parfumée des effluves de rose qui va remonter par condensation par le haut dans le col de cygne. Vapeur qui redeviendra liquide grâce à un grand serpentin réfrigérant. Ce qui fait qu'à l'arrivée dans votre essentiel, vous aurez une essence de rose que vous allez conserver, laisser reposer. Elle va ensuite se séparer en deux parties distinctes. L'eau qui restera en bas, l'huile en haut. Vous enlevez l'eau, vous gardez l'huile essentielle. Donc là, on parle d'un savoir-faire traditionnel. Comment Molinar produit-t-il ces parfums aujourd'hui ? Chez Molinar, on utilise la distillation à la vapeur d'eau chaude depuis 175 ans, donc depuis la création de la maison. Nous utilisons toujours cette technique de distillation. En revanche, maintenant, les alambics ne sont plus dans un joli cuivre. Maintenant, la différence, c'est que tous les alambics sont en inox ou en aluminium. Le cuivre, à cause de son oxydation, noircissait énormément les essences. Et de fait, les parfums se conservaient à l'époque beaucoup moins bien. La différence par rapport avec les parfums d'autrefois, c'est que maintenant, comme beaucoup de parfumeurs, nous utilisons parfois des molécules de synthèse lorsque nous n'arrivons pas à avoir des essences naturelles. Tout ce qui est ambré, musqué, qui venait de l'animal autrefois et maintenant synthétique, de même que pour les odeurs notamment qui rappellent les embruns marins. D'autres techniques d'extraction sont utilisées en parfumerie, comme l'enfleurage, qui consiste en l'absorption d'une huile essentielle par des corps gras. Ces extraits de plantes seront ensuite utilisés par les nez pour créer des parfums. Et nous allons tout de suite voir comment. Didier Gaglovski est ce qu'on appelle un nez, c'est-à-dire un artiste qui transforme des matières premières en parfums. Mais comment fait-il ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Didier Gaglovski, merci de nous accueillir dans votre boutique, dans le centre de Grasse. Expliquez-nous ce que c'est qu'un nez. Le métier de nez a plusieurs composantes. La première, c'est d'avoir une vraie bibliothèque. Pour reconnaître toutes les matières premières. Et il doit bien sûr aussi proposer des créations originales, qui correspondent à l'air du temps, qui soient belles. Et concrètement, comment est-ce qu'on passe des matières premières à un parfum ? Eh bien, il suffit d'avoir une idée mentale. C'est comme si on sentait le parfum dans la tête. À partir de ça, on peut commencer à écrire une formule, comme une recette de cuisine. On va la mélanger, on va comparer avec ce qu'on imaginait. Et après, on va l'enrichir, jusqu'à obtenir quelque chose qui corresponde à ce qu'on souhaitait, et qui soit beau. Didier Gaglewski imagine, avec patience et humilité, des fragrances originales et contemporaines. Ses compositions élaborées dans sa petite boutique grassoise séduisent les touristes de passage et l'ont déjà fait connaître dans le monde entier. Et maintenant, direction l'hôtel de ville de Grasse, situé dans un ancien palais épiscopal du XIIIe siècle. Maire de Grasse depuis 2014 et fondateur en 2023 du club des maires des villes de la parfumerie, Jérôme Viau nous accueille dans son bureau. Le secteur parfumerie, arômes et cosmétiques représente environ 5000 emplois directs à Grasse et je crois 10 000 emplois indirects. Pourriez-vous nous parler de cette spécificité de la ville de Grasse et de son dynamisme industriel ? Oui, la ville de Grasse a depuis toujours porté ses éléments de savoir-faire, de transformation de la plante à parfum autour de la naturalité. C'est une spécificité à Grasse que l'on cultive et sur le plan régional, national, européen et mondial, Grasse est connue autour du luxe, autour de la parfumerie, autour de la cosmétique et autour des produits naturels. C'est quelque chose qui irrigue le territoire. Toutes les grandes maisons sont ici et revendiquent cette appartenance au territoire. Pourriez-vous nous parler des relations entre Grasse et la Chine ? Ces relations ont commencé avec Cumming, qui est une ville dans le Yunnan qui fait 7 millions d'habitants, une ville qui a cette spécificité de la fleur. Et donc on a commencé à créer une charte de jumelage qui précède le jumelage officiel, dans lequel je me suis déplacé pour aller à la rencontre des habitants de Cumming, des autorités, et dans lequel nous avons voulu proposer un musée international de la parfumerie itinérant qui irait là-bas et qui présenterait les techniques d'extraction, de transformation, l'histoire du parfum aussi. Et on a reçu un très bel accueil. Ce lien avec la Chine, pour nous, il est important à plus d'un titre. D'abord pour aller à la rencontre de ce pays qui est un pays en plein développement, une émergence avec beaucoup de personnes qui sont concernées. Et puis aussi la volonté de créer des passerelles touristiques entre Grasse et ses destinations. On a envie de recevoir des Chinois ici dans notre ville. Créer aussi des passerelles avec l'enseignement supérieur. On a fait un campus universitaire dans le cœur de ville. Et ce campus, il a vocation aussi à accueillir des étudiants qui voudraient venir chercher de la connaissance autour du luxe, autour de la transformation de la plante à parfum, autour des biotechnologies, autour du naturel, autour de la cosmétique. Et donc bien sûr, on leur ouvre grand les bras en disant que ça nous intéresse de faire des regards croisés entre la Chine et Grasse. Merci monsieur le maire. Avant le Covid, la maison Fragonard recevait 300 000 touristes chinois par an dans ses boutiques à travers la France. Avec l'interruption des voyages, l'entreprise a dû s'adapter. Grâce à l'e-commerce, elle a maintenu un lien avec ses clients chinois. Il faut dire que le marché chinois du parfum s'est énormément développé ces dernières années. Cyprien Fabre, parlez-nous des relations entre Fragonard et la Chine aujourd'hui. Les relations que nous entretenons avec la clientèle chinoise sont multiples. Elles sont surtout culturelles, je dirais. Elles ont commencé par la culture, puisqu'il y a déjà une quinzaine d'années, nous avions des touristes chinois qui nous rendaient visite pour découvrir le savoir-faire de la parfumerie, qu'ils savaient être intimement liés à la France. Mais elles sont d'autant plus culturelles cette année, car nous avons enfin ouvert notre première exposition dans un lieu à Hangzhou, qui se trouve à côté de Shanghai, où nous avons 800 m² d'expositions dédiées à la culture du parfum. Le marché chinois de la parfumerie se développe très vite ces dernières années. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Il est vrai que ce marché chinois du parfum a énormément évolué. Il y a 15 ans, il était quasi inexistant. Les Chinois qui achetaient nos produits ne les achetaient pas pour les utiliser, mais plus pour les exposer, comme un souvenir de leur voyage en France. Aujourd'hui, on voit qu'ils utilisent vraiment, surtout les jeunes générations, le parfum. Et on voit même qu'il y a de plus en plus de créateurs de parfum qui viennent dans nos écoles à Grasse ou en France, de manière générale, dans nos écoles de création de parfum, pour se faire former et ouvrir eux-mêmes leur marque de niche de parfum en Chine. L'UNESCO a reconnu, il y a quelques années, les savoir-faire autour de la parfumerie grassoise. Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a, je dirais, renforcé énormément l'appétence de la clientèle chinoise pour Grasse. Et on le voit bien maintenant, quand les clients chinois viennent chez Fragonard, par exemple, ils nous demandent le détail de ces trois savoir-faire. Le premier savoir-faire, la culture des plantes à parfum. Et chez Fragonard, nous sommes très fiers d'avoir nos champs de fleurs, donc de rose, de jasmin, de tubéreuse. Le deuxième savoir-faire, c'est la connaissance des ingrédients et la transformation de ces ingrédients. Donc comment on passe d'une fleur à une huile essentielle ? Et le troisième, c'est l'art de la création de parfum. C'est l'art que nous avons chez Fragonard depuis une centaine d'années de, à la base, avec les meilleures matières premières, créer les plus beaux accords olfactifs pour faire des très beaux parfums que justement la clientèle chinoise adore chez nous. Grasse est une ville au patrimoine unique qui lui offre une ouverture particulière sur le monde. Nous avons découvert ensemble quelques-uns des trésors de cette ville, ses savoir-faires ancestraux et son art de vivre provençal. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans une autre ville française. Sous-titrage Société Radio-Canada